Musique Alors, bienvenue dans le bureau du PDG. Je m'appelle Nicolas Irish, je suis PDG de l'AMREX. Cette semaine, on va parler de levée du capital. Donc, si vous voulez être un investisseur immobilier qui est non seulement un propriétaire de bloc, mais également PDG de sa propre société immobilière, une des tâches les plus importantes que vous allez avoir à faire dans votre quotidien, c'est le levée du capital. Et le levée du capital comporte plusieurs risques, comporte plusieurs obstacles que vous allez devoir maintenir et considérer dans votre travail quotidien. La première chose à considérer, c'est que le levée du capital, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, comporte des implications juridiques qui sont extrêmement importantes et même dangereuses. On pense que parce qu'on fait de l'immobilier, que finalement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles et tout ça. Mais du moment que vous commencez à lever du capital d'associés ou d'investisseurs dits passifs, vous allez tomber dans la réglementation sur les lois des valeurs mobilières. Donc, l'AMF régit la loi sur les valeurs mobilières et est une organisation extrêmement professionnelle et disciplinée. Alors, vous allez avoir des documents à remplir, vous allez avoir aussi des avis juridiques à aller chercher pour être certain que vous respectez toutes les lois. Le levée du capital, ce n'est pas simplement le fait d'aller voir vos voisins et d'aller sur Facebook et de mentionner que vous cherchez des investisseurs passifs pour tel projet et que vous offrez tel type de rendement. En fait, du moment que vous faites ça, vous êtes dans l'illégalité et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de problèmes juridiques. Donc, c'est important de considérer tous les aspects juridiques et légaux. Et bien sûr, aussi au niveau de la fiscalité, il y a plusieurs choses à considérer. Parce que si vous décidez de partir d'une entreprise immobilière qui est une société par action, ça, ça va avoir des implications fiscales très différentes pour vos investisseurs que si vous avez décidé de partir d'une société en commandite et que vos investisseurs décident de devenir des commanditeurs. Alors, tous ces aspects-là, que ce soit le juridique et le fiscal, sont des choses très importantes à considérer. Assurez-vous de vous entourer de bons professionnels qui vont vous aider à naviguer les eaux de la bonne manière. Ensuite, une fois qu'on a mis le côté légal-juridique et le côté fiscal, le côté, puis qu'on s'entend, vous faites les choses de la bonne manière, lever du capital doit faire partie de votre quotidien. Parce qu'ultimement, l'un des facteurs limitants dans l'immobilier multilogement est l'accès au capital. À moins que vous avez hérité de votre tante qui était archi-millionnaire et qui vous a donné environ 100 millions de dollars de mise de fonds, il est certain que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, vous allez manquer de capital. Vous n'aurez pas assez de mise de fonds pour avancer à la vitesse à laquelle vous voulez avancer. Donc, la suggestion ou la solution, c'est d'impliquer des partenaires et des investisseurs dans vos projets pour vous aider à accéder à ce capital-là et possiblement à du crédit et de la valeur nette qui va être nécessaire pour pouvoir faire les acquisitions qui vont vous emmener au niveau que vous espérez. Alors, pour faire ça, vous allez devoir implanter des systèmes et des processus qui sont professionnels dans votre entreprise immobilière. Par exemple, un CRM. Donc, un CRM est un acronyme pour Client Relationship Manager. Et ultimement, un CRM peut être fait à travers Excel ou il y a plusieurs autres CRM sur le marché. Donc, je vous suggère d'implanter un système de CRM dans votre entreprise et de commencer à documenter toutes les personnes qui pourraient être intéressées à investir avec vous dans vos projets. Et la levée de capital, c'est un processus qui peut être extrêmement long, qui peut être très ardu et qui demande beaucoup de temps. Mais au long terme, c'est quelque chose qui va vous aider à réaliser vos objectifs et à atteindre votre niveau de croissance que vous devez avoir. Ça va nécessiter beaucoup de travail d'un point de vue de réseautage. Et non, pas seulement du réseautage dans les événements d'immobilier, mais également dans les événements où vous allez sortir du réseau immobilier, vous allez sortir du réseau des gens qui baignent déjà là-dedans. Peut-être que vous allez aller dans des conventions de médecins spécialistes, peut-être que vous allez aller dans des soirées bénéfices qui regroupent des gens qui sont des individus à valeur nette élevée, qui vont être des investisseurs qualifiés, des investisseurs sophistiqués, qui vont être intéressés à embarquer dans des projets d'investissement qui sont bien montés par vous. Donc, tout le travail de levée de capital nécessite, bien sûr, une organisation au niveau de votre CRM, nécessite également de mettre du temps dans votre calendrier pour pouvoir aller réseauter et d'aller bâtir votre réseau et vos relations d'affaires avec des partenaires potentiels et ensuite de faire un suivi avec eux. Bien sûr, si vous n'avez pas bien fait le travail d'un point de vue d'ingénierie financière pour établir tous les chiffres et vos stratégies d'acquisition, c'est certain que même si vous êtes bon à développer des relations avec des investisseurs potentiels, tout ça va dépendre de la manière que vous allez acquérir, la manière que vous allez optimiser les immeubles, la manière que vous allez les financer. Ça demande un niveau de professionnalisme extrêmement élevé. C'est pour ça que quand on parlait dans une des autres capsules précédentes de l'importance justement de s'incorporer pour démontrer un côté professionnel, un côté que finalement vous n'êtes pas simplement un amateur qui fait des choses sur des coins de table, bien c'est à ce moment-ci que ça devient extrêmement important cet aspect-là, l'aspect de l'image professionnelle, l'aspect également des processus et des systèmes que vous avez en place pour vous aider à avancer. N'oubliez pas non plus le côté équipe-organisation. Plus que votre organisation va être forte, plus que votre équipe va être bien remplie, vous allez être capable d'être confiant devant vos partenaires, devant vos investisseurs et être capable de lever du capital. Donc, il y a plusieurs aspects qui viennent toucher à tout le levier de capitaux pour pouvoir investir en immobilier et aller plus loin, bâtir votre société. Mais ultimement, c'est une partie de votre semaine et de votre journée qui est extrêmement importante, tout comme la réflexion stratégique. À titre de PDG de société immobilière, au lieu d'aller tondre le gazon, au lieu d'aller s'occuper de vos locataires, vous devez travailler sur votre entreprise. Et la réflexion stratégique et la levée de capitaux sont des composantes majeures dans votre réussite. Cela conclut la capsule d'aujourd'hui. En espérant que toutes ces informations-là vous aider à avancer à vitesse gravée, je vous invite donc à revenir dans mon bureau, le bureau du PDG, la semaine prochaine.